Eric Zemmour bonjour, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Eric Zemmour j'ai 63 ans je suis né à Montreuil en Seine-Saint-Denis le 31 août 1958 d'une famille qui venait donc qui venait d'Algérie qui était donc de la grande famille Pied-Noir et j'ai grandi j'ai grandi dans la banlieue parisienne j'ai grandi à Drancy et puis ensuite on est venu à Paris dans le 18e arrondissement dans les années 70 et puis ensuite j'ai fait Sciences Po j'ai été diplômé de Sciences Po en 79 et j'ai passé l'ENA en 80-81 j'ai été admissible vous savez il y avait deux parties l'écrit et l'oral et donc j'ai eu l'écrit donc j'ai été admissible et je n'ai pas eu l'oral et puis ensuite j'ai un peu travaillé dans la publicité mais ça m'a pas plu du tout et j'ai été journaliste au quotidien de Paris de Philippe Tesson et puis ensuite je suis je suis passé par des un an et demi à un faux matin journal qui a disparu qui était dirigé par André Rousselet vous savez le et puis je suis allé au Figaro à 97 j'étais journaliste au Figaro j'ai écrit des livres d'abord des livres de journalistes politiques un portrait de Chirac puis des romans puis des essais sur la justice sur la droite sur des romans des livres d'histoire je dirais d'histoire de France mais à ma façon mélancolie française destin français puis j'ai écrit le destin français que le suicide français qui était une analyse de ce que je considérais comme une décadence depuis 40 ans et qui a eu un succès retentissant et voilà j'ai écrit aussi le dernier livre la France n'a pas dit son dernier mot est sorti en septembre voilà je suis marié j'ai trois enfants toutes vos dents peut-être pas non il doit manquer une là et puis voilà j'ai fait aussi des émissions de télévision mais ça les gens connaissent davantage donc j'étais chez on n'est pas couché pendant cinq ans et puis Zemore Nolo et puis la dernière passe à l'info les deux ans sur sur CNews avec mes amis Christine Kelly Marc Menand et voilà donc vous nous aviez vous nous aviez dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec vous j'ai dit que non j'ai dit que une heure et demie on a vous m'avez dit une heure et demie minimum j'ai dit on peut toujours mais voilà ça me paraît beaucoup c'est déjà beaucoup de temps il me semble mais une heure et demie vous voulez rester avec moi vous m'aimez déjà beaucoup je sais pas si on peut vous dire qu'on vous aime mais mais chez nous on commence à se dérouiller que à partir d'une heure ah oula et moi je je vais je vais me dérouiller je vais me dérouiller plus vite alors allez-y on va parler politique étrangère finance terrorisme hacking et pourquoi on en est arrivé là je vous laisse l'honneur de choisir le terrain allez-y dans l'ordre politique étrangère comme vous voulez comme vous voulez c'est vous qui choisissez c'est vous qui interviewer ok qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe oui qu'est ce qui se passe aujourd'hui oui qu'est ce qui se passe selon éric zemmour nous avons une situation pour moi qui va occuper tout le 21e siècle mais je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de très original qui est l'affrontement entre les états unis et la chine qui va dominer toute la planète pendant tout le siècle qui a déjà commencé mais je vous dis vraiment j'ai pas l'impression de découvrir la lune simplement pour remettre dans le contexte je pense que c'est une une nouvelle ressuscée d'un affrontement classique je dirais un double affrontement classique et d'abord un affrontement classique vous savez que ce professeur américain a appelé le piège de Thucydide c'est à dire quand il y a une puissance déclinante et qu'une puissance montante il est rare qu'on échappe aux conflits armés la puissance descendante étant évidemment les états unis la puissance montante étant évidemment la chine nous avons connu ça dans le passé on peut dire par exemple d'ailleurs le professeur je crois que c'est alison son nom donne de multiples exemples moi j'en avais en tête de simples c'est à dire la la france de napoléon qui contre l'angleterre de l'époque et l'allemagne de la fin du 19e siècle contre l'angleterre puissance désormais descendante après avoir été la puissance montante contre napoléon il ya d'autres exemples évidemment et je dirais s'est doublé d'un d'une autre un autre classique de l'histoire géostratégique qui est d'ailleurs la même chose que les exemples que je vous ai cité c'est à dire un affrontement entre la mer et la terre entre la puissance maritime en l'occurrence les états unis comme il y eut l'angleterre précédemment et la puissance terrestre comme la chine comme il y eut l'allemagne donc en 14 et la france de napoléon et de louis 14 auparavant et cet affrontement assez classique peut relire tous les classiques de la géopolitique et la clé de voûte de cet affrontement là est ce que vous pouvez la mer et la terre la mer et la terre je pense c'est l'affrontement entre la mer et la terre la clé de voûte c'est ça et les et on pourrait même un troisième affrontement que là j'emprunte davantage à d'autres auteurs comme et utington et rené grousset qui est l'affrontement entre l'orient et l'occident c'est à dire que je pense qu'il y a un troisième affrontement qui est cet affrontement entre l'orient et l'occident depuis rené grousset dit depuis la grèce antique qui affrontait la perse puis l'empire romain vous voyez contre contre l'orient et on peut comme ça remonter le temps et 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 grousset explique très bien que cet affrontement de l'orient et l'occident n'a jamais cessé et que à partir du 7e siècle du 8e siècle de de l'irruption de l'islam dans le monde l'orient a trouvé son porte-drapeau qui est l'islam et il y a eu des vagues incessantes de flux et de reflux de conquête et de reconquête et de et de libération oui autorisé à vous couper bah laissez moi finir au moins mon analyse allez-y je vous avez du temps alors profitons-en et donc entre l'islam et la chrétienté sur mille ans d'histoire et aujourd'hui c'est ce qui donne une connotation encore une fois de guerre de civilisation que évidemment j'emprunte à utington nous avons un affrontement entre l'orient et l'occident qui est double c'est à dire que nous avons cet affrontement entre l'amérique et la chine ce que j'ai décrit tout à l'heure et l'affrontement entre l'islam et les terres chrétiennes européennes cet affrontement et donc double cet affrontement de civilisation et il ne se évidemment il ne vous voyez bien qu'il n'est pas du même registre d'un côté il y a une volonté de la chine de de jouer avec les armes authentiques de l'hégémonie mondiale armes économiques armes militaires armes vous voyez vraiment géostratégique et puis de l'autre côté nous avons une guerre de civilisation dans la guerre de civilisation c'est à dire avec l'islam qui après s'être libéré de la domination occidentale qui avait commencé avec la conquête de l'Egypte par bonaparte en 1798 désormais passe à l'offensive par la démographie évidemment d'abord et avant tout la démographie donc la conquête de territoire par une population islamie islamique et l'argent l'influence d'autres pays etc et je pense que le 21e siècle c'est ça va être cet affrontement de civilisation et entre l'orient et l'occident tel que je l'ai décrit depuis quelques minutes notre marotte ici c'est une de nos marottes c'est la relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme est-ce que vous voyez une relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme qu'est-ce que le pic énergétique le pic énergétique c'est le fait qu'il y ait plus de pétrole c'est ça non je ne crois pas qu'il y ait un rapport il y aura toujours du pétrole d'ailleurs absolument c'est pour ça que je vous dis ça d'abord vous avez l'air pas très familier avec le sujet donc je vais délayer mes mots la capacité à avoir de la calorie facile que ce soit de la calorie alimentaire ou de la calorie que vous utilisez dans votre transport quand le gâteau se raréfie les chevaux se battent quand il n'y a plus de foin dans les râteliers les chevaux se battent quelles sont vos connaissances sur le pic tout c'est-à-dire pic matériaux, pic énergétique, pic de composants écoutez je n'ai pas une science apparemment aussi approfondie que la vôtre je dis simplement que j'entends ça depuis 40 ans je suis plus vieux que vous et j'entends ça depuis 40 ans qu'il y aura un pic du pétrole, un pic de ceci, un pic de cela et on découvre toujours de nouvelles ressources par ailleurs on découvre les ressources où et par qui ? par qui ? par les occidentaux qui sont toujours ceux qui découvrent depuis 100 ans, depuis la découverte du pétrole mais je ne vois, pardonnez-moi, je ne vois pas du tout le rapport entre l'un et l'autre d'abord moi je n'appelle pas ça du terrorisme j'appelle ça du djihadisme le terrorisme c'est une chose il y a du terrorisme qu'à tout, il y a du terrorisme... mais justement, justement le terrorisme pour moi c'est une offensive vous savez c'est une forme de guerre asymétrique vous savez ce que c'est la guerre asymétrique évidemment ce n'est pas la guerre entre deux états comme les guerres de Napoléon ou comme la guerre 14 c'est une guerre d'un groupe contre un état ou contre une nation pour le faire plier par des moyens qui harcèlent qui obsèdent tellement sa population qu'il sait on peut parler par exemple de terrorisme d'extrême gauche communiste dans les années 70 je me souviens très très bien de ça de des brigades rouges en Italie de la bonde à Bader en Allemagne ou même d'extrême droite récemment récemment dans les pays nordiques ou récemment dans les pays nordiques je ne le vois pas Utoya ça vous parle ? Breivik vous voulez dire ? Uru c'est pas du terrorisme c'est un massacre c'est pas pour faire plier le gouvernement norvégien ou non c'est un massacre c'est pas du terrorisme pour moi c'est un massacre horrible voilà mais je ne vois pas comme un terrorisme mais bon en tout cas dans la définition que je le donne c'est un massacre terrifiant et fou mais voilà il n'y a pas de suite d'ailleurs il n'y a pas eu je n'ai pas vu de suite il n'y a pas de il n'y a pas de revendication il n'y a pas de le terrorisme d'extrême gauche il y avait des revendications il y avait une volonté de montrer qu'en vérité le vrai visage de la démocratie le vrai visage de la démocratie que ce qui selon eux était une dictature et ces gens là d'extrême gauche je me souviens très bien de leur discours j'étais adolescent donc je m'en souviens très très bien voulaient montrer que en fait ce qu'on appelait la démocratie parlementaire n'était qu'en fait une forme sophistiquée de fascisme et ils voulaient radicaliser l'état pour qu'il prive de liberté à coup ça c'est du terrorisme on peut aussi il y a le terrorisme pour s'émanciper le terrorisme du FLN contre la France pendant la guerre d'Algérie qui mettait des bombes terrorisme ou résistance ? moi j'appelle ça terrorisme mais vous avez raison vous avez tout à fait raison même les résistants en France non non mais vous avez raison vous avez raison le résistant c'est quand on s'émancipe et le terroriste c'est quand on subit cette action vous avez raison pour les allemands les résistants Jean Moulin étaient des terroristes donc je ne joue pas sur les mots pour moi c'est du terrorisme parce que je suis français et que donc je suis toujours pour la France mais vous avez raison pour eux c'est de la résistance donc vous voyez je ne joue pas sur les mots avec vous maintenant pareil pour les palestiniens avec les israéliens pour les israéliens c'est des terroristes pour les palestiniens c'est des résistants après chacun choisit ses mots vous avez tout à fait raison selon son camp la France se positionne là alors j'ai pas fini puisque je réponds à votre question sur le pic donc je ne pense pas que ce qu'on a vécu depuis 2012 depuis Mohamed Merah depuis 2015 Charlie le Bataclan l'égorgement de Samuel Paty l'égorgement de prêtres dans leur dans leur église ou de la policière dans son commissariat je ne pense pas que ce soit du terrorisme je pense que c'est du djihadisme c'est à dire que le djihad c'est la conquête d'un territoire par l'islam par des moyens violents qui est prescrit par le Coran tout est écrit dans le Coran en l'occurrence et qui ordonne aux musulmans de conquérir des territoires pour islamiser les populations et pour islamiser le monde c'est l'objectif de l'islam et du Coran et dans ce cas là si vous voulez nous avons donc des gens qui agressent des populations infidèles pour les transformer en sujet d'Allah l'islam fonctionne selon une catégorie binaire il y a ce qu'ils appellent le dar el-islam et le dar el-hab c'est à dire le monde de l'islam et le monde de la guerre et dar el-salam oui dar el-islam c'est la même chose dar el-salam c'est le monde de la paix mais c'est le monde de l'islam parce qu'on a la paix que quand on est converti et soumis à l'islam et soumis à Dieu c'est la même chose il y a la même islam veut dire soumission et elle a la même racine que salam parce qu'on a la paix que dans la soumission l'islam est une moi j'estime que c'est une religion totalitaire c'est à dire toutes les composantes de l'existence humaine qui ne connait pas l'individu et qui considère qu'on est émancipé par la soumission à Dieu vous croyez en Dieu ? ça dépend des jours c'est à dire c'est à dire que je suis je n'ai pas une foi vibrante il y a toujours un conflit entre mon enfance je suis d'une famille juive traditionnelle et donc mes parents étaient très croyants et ma rationalité occidentale française qui est plus agnostique et donc ce conflit en moi est permanent et donc c'est pour ça que je vous dis de sous forme de boutade ça dépend des jours je vous laisse continuer sur le djihadisme et je vous en prie on reviendrait sur le djihadisme je voudrais qu'on revienne sur la politique étrangère de la France je vous donne un cas concret je vous donne un cas concret allez-y quand la Chine stoppe les exportations de fertilisants de ? fertilisants ça vous fait penser à quoi ? ça fait penser à un crush énergétique ça fait penser à de la guerre économique ça fait penser à du protectionnisme ça fait penser à Winter is Coming vous connaissez l'expression ? non l'hiver arrive vous ne connaissez pas Game of Thrones ? non je connais de nom bien sûr mais je ne suis pas un spécialiste de ça ça se fait en un week-end oui mais je n'ai pas spécialement en vie j'ai d'autres livres à lire c'est important aussi pour connaître la même éthique et prendre la température de la population s'intéresser à ce qu'elle peut vous savez on ne peut pas tout voir tout regarder tout qu'est-ce qu'on fait avec une Chine qui stoppe ses exportations de fertilisants ? pour moi pour répondre à votre question c'est de la guerre économique et du protectionnisme c'est comme le fait que la Chine ait interdit la vente de ses arbres on m'a appris ça je suis très frappé par ça alors que nous nous continuons à vendre alors qu'ils nous achètent beaucoup de nos chaînes etc eux ils ont interdit l'exportation de ses arbres de ses forêts etc c'est du protectionnisme les Chinois n'ont aucun scrupule pour faire du protectionnisme ils n'ont pas tort d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont pu ériger des rivaux à Google et à Facebook etc c'est en se barricadant et en interdisant l'arrivée de ces mastodontes américains alors que nous au nom du libre-échange nous avons nous sommes laissés colonisés par les américains voilà les chinois eux sont dans une logique d'affrontement ils sont dans une logique de je pense de revanche d'ailleurs toute cette histoire pourrait être résumée à des revanches c'est à dire que depuis la renaissance et plus encore le 18ème siècle et plus encore le 19ème siècle l'Europe a dominé le monde parce que l'Europe était plus créative plus dynamique plus avec un respect des sciences plus fourbe aussi les anglais pas les autres oui les anglais mais vous savez on l'a subi nous aussi donc donc l'Europe a dominé le monde et aujourd'hui il y a un besoin une envie de revanche et de la part de l'Asie en particulier des chinois mais aussi des autres et de la part du monde musulman qui veut prendre sa revanche sur une Europe qui a été hégémonique et donc arrogante et donc humiliante et voilà c'est le sens de l'histoire c'est sans fin je vous disais tout à l'heure c'est depuis mille ans flux et le reflux il y a comme ça des moments de flux et de reflux dans l'histoire du monde donc la politique de la France doit se d'après moi doit s'inscrire dans ce panorama global on ne peut plus faire comme si nous étions dans les années 50 dans les années 70 ou même dans les années 20 enfin vous voyez le panorama n'a plus rien à voir il a complètement été bouleversé par les selon moi par les éléments que je vous ai donnés la France dans un phénomène de refus elle fait quoi ? la population elle fait quoi ? l'industrie fait quoi ? l'économie fait quoi ? et les politiques font quoi ? la France la France est très mal en point dans ce panorama d'abord parce qu'elle est prise évidemment par le reflux global le reflux occidental et le reflux des pays européens elle est prise par le rapport de force démographique vous savez je donne souvent ces chiffres parce que je le crois très parlant en 1900 l'Europe c'est 400 millions l'Afrique c'est 100 millions aujourd'hui l'Europe c'est 400 500 millions l'Afrique en 2050 c'est 2 milliards donc c'est à dire que le rapport de force de 1 à 4 a complètement basculé en 1900 ça donne la colonisation européenne sur l'Afrique aujourd'hui ça donne ce que j'appelle l'invasion migratoire en Europe venue de l'Afrique l'Afrique du Nord et l'Afrique noire je pense beaucoup je pense que vous savez je pense que la démographie c'est le destin le vieil vieille phrase des américains qui en l'occurrence ont raison donc soit soit la France et pareil pour être toujours essayé d'être complet pour mon deuxième ma deuxième guerre de civilisation entre la Chine et les Etats-Unis là si vous voulez nous sommes à la fois comment vous dire nous sommes à la fois nous ne sommes pas en première ligne celle qui est en première ligne ce sont les Etats-Unis c'est à dire que le 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 Napoléon et l'Angleterre de 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 1800 c'est la Chine et les Etats-Unis ce n'est plus la France la les on est peut-être le proxy des Etats-Unis tout à fait tout à fait on est c'est ce que j'allais vous dire exactement c'est exactement ce que j'allais vous dire et on est en deuxième ligne et les Américains considèrent que nous sommes des domestiques qui devons obéir je pense que nous devons sortir de cet état de suggestion je pense que nous avons un double état de suggestion ça c'est du wishful thinking mais non mais non mais non mais non c'est pas du wishful thinking comment on fait pour sortir de l'emprise américaine sur nos services de renseignement sur nos tech d'abord là on voit que la CIA met un pied dans la porte des start-up françaises on fait quoi ? je pense effectivement vous avez tout à fait raison je pense que nous devons nous défendre c'est une question de volonté politique il faut effectivement organiser l'état pour se protéger je vous donne plusieurs exemples d'abord je pense qu'on sort du commandement militaire intégré de l'OTAN Sarkozy qui nous a fait réintégrer absolument je pense que c'était une grave erreur de Nicolas Sarkozy et d'ailleurs une erreur ou une forfaiture ? j'aime pas je n'aime pas si vous voulez comme ça vous voyez Sarkozy c'est votre copain non ? non c'est pas mon copain vous savez on a des on a eu des relations complexes parce que j'étais un journaliste d'aguerre assez pugnace et que lui c'est un type passé comment vous dire qui humainement ne supporte pas les critiques pour le meilleur et pour le pire vous voyez Henri Guénaud a une très jolie formule sur son ami Sarkozy il dit il est humain trop humain vous voyez il ne supporte pas la moindre attaque etc et moi j'étais en tant que journaliste assez pugnace et en plus j'avais des opinions assez contraires aux siennes c'est à dire que je l'ai considérablement critiqué sur cette histoire de retour dans les instances militaires intégrées de l'OTAN je l'ai considérablement critiqué quand il a en 2007 aboli le référendum le nom du référendum de 2005 et qu'il est passé par la voie parlementaire pour s'asseoir sur la volonté du peuple je l'ai considérablement critiqué je le raconte dans le livre en direct d'ailleurs parce que par hasard j'avais vous savez un déjeuner autour du président comme souvent les déjeuners de presse etc et je l'ai critiqué sur cette expédition en Libye qui est pour moi d'instinct j'ai dit ça va être une catastrophe donc vous voyez j'ai des désaccords de fond mais je n'ai pas d'hostilité personnelle etc donc c'est pour ça que j'hésite en tout cas je pense que c'est une grave erreur politique et que il n'aurait jamais dû le faire le fait qu'il se fasse accompagné par deux gendarmes pour aller témoigner sur les sondages de l'Elysée c'est bien c'est pas bien c'est normal c'est pas normal je suis écoutez je ne connais pas bien cette affaire donc je ne veux pas me prononcer sur le fond de cette affaire évidemment je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment dans cette politique se fasse accompagné par deux gendarmes pour le témoigner je pense qu'il y a un certain acharnement des juges contre lui manifestement les juges veulent lui régler son compte pour des raisons diverses et variées c'est votre interprétation c'est mon interprétation bien sûr vous me demandez mon avis je le donne donc revenons à nos histoires qui sont plus globales je pense et plus intéressantes par quoi accompagnés de gendarmes je n'aime pas moi quand l'image d'un ancien président de la république est et vous voyez je moi je suis je respecte les institutions je n'aime pas ça ça me gêne il a quand même été président de la république vous voyez ce que je veux dire et le goudron et les plumes non justement je n'aime pas mais vous pouvez dire ça dans un pays où on pratique le régicide ou quand quand l'élite dépassent les bornes on leur coupe mais qui vous dit qu'on a bien fait de guillotiner le roi Louis XVI qui vous dit je ne suis pas sûr qui vous dit qui vous dit qu'on n'est pas traumatisé depuis vous savez cette histoire de la révolution on pourrait c'est un autre sujet on pourrait en parler des heures je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ensuite on a entamé un processus d'instabilité du pouvoir pendant 150 ans qu'on a sans cesse oscillé entre pardon sans cesse oscillé entre des périodes de pouvoir autoritaire et des pouvoirs parlementaires excessifs enfin vous voyez on n'a jamais trouvé la bonne mesure voilà enfin bref on ne va pas refaire cette histoire et le peuple français est à la fois attention ne vous méprenez pas sur le peuple français il est à la fois régicide vous avez raison il guillotine les rois mais en même temps il veut un roi attendez nous ne sommes pas les suédois qui ont un roi d'ailleurs nous voulons nous voulons nous voulons un roi nous voulons un roi élu vous m'autorisez une parenthèse je vous en prie on a une question sur notre chat qui dit bonjour Thinkerview offrir une plateforme à un ambassadeur des pires théories d'extrême droite qui a déjà beaucoup de visibilité quelle est votre justification alors un mon pote on n'a pas justifié ici on est en France en soi qui on veut quand on veut et le temps qu'on veut parenthèse close je vous remercie en plus cette accusation d'extrême droite est grotesque enfin bon l'extrême droite c'est celle qui veut renverser la république je ne veux pas renverser la république à part ça il n'y a pas d'extrême droite vous savez il y a 70% des français qui sont d'accord avec moi sur d'énormes de nombreux thèmes 70% sur des tas de sondages ça sort d'où quel sondage je vais vite si vous voulez mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas 70% de gens qui sont d'extrême droite et quand il y a 70% qui pensent que l'immigration n'est pas une chance pour la France qu'on ne se sent plus chez soi qu'il faut supprimer le droit du sol enfin vous voyez sur des tas de mesures comme ça que la France est une terre de avec des racines chrétiennes enfin vous voyez des tas de thèmes que je défends et qui sont approuvés par 60 à 70% des français que la France est en déclin on est à 75% vous voyez c'est ça que je veux dire quand je dis 70% mais c'est pour vous dire que en vérité ma position est plutôt centrale je réponds simplement à l'accusation d'extrême droite qui est ridicule et qui relève du théâtre antifasciste que la gauche nous sert depuis des décennies mais parenthèse encore une fois fermée je comprends qu'on reste longtemps en fait parce qu'on multiplie les parenthèses et on revient et on perd un peu son fil donc revenons revenons à l'origine vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire contre les Etats-Unis non qu'est-ce qu'on peut faire avec la Chine ah bah non vous me disiez contre les Etats-Unis non contre la Chine ah bon avec la Chine au départ c'est contre la Chine et après et après la deuxième question alors avec la Chine c'était qu'est-ce qu'on fait avec les Etats-Unis qui ont qui nous considèrent comme des domestiques et qui ont afféodé qui ont vous avez tout à fait raison et vous auriez pu dire autre chose vous auriez pu dire par exemple leur scandaleuse façon de se servir du droit pour accuser n'importe quelle entreprise de corruption et pour pouvoir mettre en accusation voire en prison les responsables vous avez invité histoire monsieur Pierucci cette histoire dont j'ai monsieur Pierucci dont j'ai lu le livre et dont je connais un peu maintenant est absolument ignoble ignominieuse je pense que les Européens et les Français en particulier devraient prendre des mesures de rétorsion devraient faire la même chose aux Américains vous voyez vous me demandez qu'est-ce qu'on fait par exemple là sur leurs mesures juridiques qui leur permettent dès que quelqu'un utilise le dollar ou dès que quelqu'un utilise un ordinateur parce qu'il y a des composants américains d'envoyer la justice de façon extra territorial c'est absolument un abus de pouvoir incroyable c'est vraiment un abus de pouvoir de puissance impériale donc là les Etats-Unis nous sortent du dollar nous sortent de swift et on fait quoi ? on fait comme les Iraniens on crée un système bancaire je ne pense pas qu'ils nous sortent du dollar je ne pense pas je pense que vous savez le général de Gaulle s'est affronté les Etats-Unis et ils ne nous ont pas sortis des institutions mondiales etc mais je reviens à votre histoire de Chine je pense qu'effectivement c'est là où est notre problème c'est que d'un côté nous devons retrouver notre indépendance par rapport aux Etats-Unis et j'y reviendrai si ça vous intéresse et de par ailleurs il faut être méfiant avec la Chine il ne faut pas être naïf la Chine n'est plus la grande puissance misérable reconnue par le général de Gaulle qui était tellement contente d'être reconnue par le général de Gaulle en 1964 ils ne sont pas oubliés ils ne sont pas oubliés c'est déjà ça donc on a au moins un crédit de toute façon ils n'oublient rien je pense les Chinois je pense qu'ils sont sur le temps long ils sont sur le temps des siècles que j'ai essayé de tracer avec vous donc je pense que tout ce que je vous ai dit je pense qu'ils l'ont en tête et bien d'autres choses encore eux ils sont évidemment dans leur histoire dans l'histoire des déconcessions du 19ème siècle de l'impérialisme européen etc donc ils sont dans cette revanche là et c'est ce qui explique beaucoup de choses chez eux donc maintenant par ailleurs ils nous croient décadents je pense qu'ils nous croient décadents ils pensent non sans raison il faudrait nuancer évidemment mais non sans raison que notre individualisme qui a fait notre force à partir de la renaissance c'est à dire qu'on s'est émancipé des tutelles religieuses obscurantistes etc pour aller vers la science etc je pense qu'aujourd'hui notre individualisme est arrivé à bout à bout de souffle et qu'il désintègre aujourd'hui nos sociétés et que nous avons besoin de retrouver le sens du collectif du patriotisme de l'autorité de l'état vous voyez parce que notre individualisme fou nous empêche d'avoir une société ordonnée mais bon donc revenons à la Chine je pense qu'il faut être méfiant je pense qu'il ne faut pas être naïf avec les chinois mais nous devons essayer d'être une position une puissance d'équilibre c'est à dire que nous n'avons pas à rentrer dans la logique de guerre avec la Chine ou veulent nous faire rentrer ou veulent nous faire rentrer les Etats-Unis mais en revanche nous devons être très méfiants parce que vous avez parlé de des américains qui les services secrets américains qui se permettent de qui se croient chez eux chez nous les chinois c'est un peu la même chose l'espionnage industriel de la Chine c'est pas négligeable donc nous devons cesser d'être les naïfs de l'histoire nous devons cesser de si vous voulez de nous soumettre à la commission européenne qui ne jure que par le libre-échange et la concurrence pure et parfaite nous devons retrouver des compétences d'Etat nous devons aussi et là c'est de l'autre côté pour les Etats-Unis cesser de chercher à tout prix l'accord avec l'Allemagne parce que in fine notre problème avec l'Allemagne c'est que l'Allemagne elle se soumet toujours aux Etats-Unis finalement et que pour elle son protecteur américain est indiscutable et pas négociable et donc pour c'est le grand problème d'Emmanuel Macron pour ne pas lâcher la main de l'Allemagne il finit par se soumettre aux Etats-Unis alors qu'il fait des diagnostics assez justes quand il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN il avait tout à fait raison l'OTAN n'aurait jamais dû survivre à la chute du mur et la disparition de l'Union soviétique et l'OTAN n'aurait pas dû survivre non plus à l'incroyable arrogance turque protégée par les américains vous parliez de proxy tout à l'heure voilà un bon exemple de proxy les turcs sont le proxy des américains et qui ne nous défendent absolument pas et qui le doivent ils ont acheté des S-400 il n'y a pas très longtemps je sais bien je sais bien je sais bien mais avec mais avec accordez moi avec la avec comment vous dire pour le moins la tolérance des américains les américains n'ont pas ils n'étaient pas contents mais enfin ils n'en ont pas fait ils en auraient fait beaucoup plus pour d'autres pays de l'alliance atlantique vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans le dos certes revenons revenons à des cas concrets c'est pas dénué de cohérence ce que vous racontez merci j'essaye ça ressemble un peu il n'y a qu'à Foucault vous faites un constat mais en termes de préconisation opérationnelle de terrain c'est nébuleux alors je prends l'exemple de l'immigration ouais ensuite on prendra l'exemple des chinois l'exemple des américains de la guerre économique donc l'immigration on fait quoi ? on fait un mur on fait pas de mur en sachant le réchauffement climatique arrivé on renonce à l'hospitalité à l'entraide on fait quoi ? on dit maintenant les pauvres vous crevez chez vous on a niqué la planète c'est super bien maintenant vous allez on va vous auto-réguler avec le soleil on fait quoi ? vous avez une vision vous avez une vision un peu comment dire schématique pour ne pas dire caricaturale alors merci merci de résumer ma parole à schématique et caricaturale comment ? merci de résumer ma parole à schématique et caricaturale je pense je pense là en l'occurrence quand vous avez dit ça sur je pense pas par exemple que la colonisation c'est ça vous faites référence à cela non 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 je fais référence à il y a un réchauffement climatique il y a des populations qui vont être amenées à bouger on fait quoi ? on leur tend la main on leur tend pas la main on fait des murs on fait quoi ? je pense qu'on ne tend pas la main à des gens qui vont nous remplacer est-ce qu'on tend la main à des gens qui sont en train de crever ? on ne tend pas la main les gens qui sont en train de crever d'abord si vous voulez c'est nous qui allons crever si on leur tend la main donc il faut choisir c'est chacun son cul et Dieu pour tous absolument nous devons sauver notre civilisation voilà notre devoir pour l'humanité c'est de sauver notre civilisation qui fait partie de la diversité humaine et si nous nous soumettons à votre loi humanitariste pourquoi vous dites ma loi humanitariste ? c'est vous qui dites qu'est-ce qu'on fait ? je vous réponds je pose la question oui enfin vous posez la question de façon un peu orientée vous avez l'air de dire que et vous amalgamez mes réponses ou mes questions pour me donner une teinte je comprends votre question non mais je comprends le sens de votre question vous avez le droit donc j'arrive à articuler des mots c'est bien mais je comprends je comprends mais je ne vous fais aucun procès d'intention vous avez le droit de penser que notre devoir d'accueil est supérieur à tout vous avez le droit je pense le contraire je pense que vous savez au départ ils sont des gens qui risquent de mourir je répondrai à ça après d'ailleurs et ensuite ils deviennent des conquérants ici donc si vous voulez moi je ne veux pas que mon pays soit conquis ok donc si j'extrapole votre raisonnement on fait des frappes préventives et puis on les atomise tout de suite vous voyez vous êtes toujours dans la caricature non je n'ai jamais dit ça je dis simplement je dis simplement que nous devons nous devons nous avons il y a des chiffres simples nous avons 275 000 d'entrées légales par an regroupement familial immigration familiale étudiants très peu de travail 14% de travail vos chiffres ils sortent d'où ? des officiels l'INSEE nous avons ensuite 130 140 170 000 selon les années je parle des dernières années 2019 2020 donc en 10 ans ça fait la population d'une ville française c'est le droit d'asile ce que j'ai dit et vous savez comme moi je suppose que 80% sont déboutés mais que la plupart restent puisqu'on ne renvoie que 10% de ces 80% donc on a à peu près allez pour aller vite 400 000 entrées légales tous les ans on a par ailleurs les clandestins qui sont d'après les chiffrages évidemment les clandestins on ne sait pas le compter à l'unité près qui sont entre 300 000 et 900 000 puisqu'on calcule par rapport à ceux qui utilisent l'AME vous savez l'aide médicale d'état et ils sont 300 000 ceux-là et on dit que c'est entre 2 et 3 fois les clandestins ceux qui utilisent l'AME donc je vous dis ça moi je prends les chiffres officiels les chiffres des gens qui sont des spécialistes et que je lis donc tout ça ça fait beaucoup de monde ça fait 400 000 par an sans compter les clandestins donc au bout d'un mandat de 5 ans ça fait 5 fois 4 22 000 je pense que nous sommes mais nous sommes en danger de mort cette immigration est en train je le répète de nous remplacer nous avons une autre civilisation qui nous remplace donc nous devons arrêter donc là vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire bon il faut interdire le regroupement familial en tout cas le rendre le supprimer l'automaticité c'est à dire que si vous voulez on a depuis 40 ans donné des droits automatiques aux immigrés les immigrés qu'est-ce qu'ils font ils définissent la politique d'immigration de la France ce n'est plus admissible donc nous devons supprimer l'automaticité de ces droits l'immigration familiale le regroupement familial quand on va chercher la plupart des cas c'est un jeune homme qui ou une jeune femme mais le plus souvent c'est des jeunes hommes qui sont originaires d'Algérie de Tunisie de Maroc ou d'Afrique leurs parents et qui vont chercher une femme au bled dans le village de leurs parents et qui la ramènent c'est 90 000 il y a 90 000 avec le regroupement l'immigration familiale en tout il y a 25 000 d'enfants et il y a le reste c'est ce que je vous décris il y a 90 000 étudiants dont la moitié viennent d'Afrique je veux dire je pense qu'il faut arrêter tout cela on renonce à à irradier des valeurs françaises grâce à l'éducation ah oui on renonce ah oui on renonce on renonce à cela si vous appelez les 90 000 étudiants par an irradier les valeurs françaises moi j'appelle ça une invasion c'est un soft power aussi non non mais je ne non je me fais la vocation les bons étudiants les meilleurs étudiants ils vont aux Etats-Unis et en Angleterre donc ils viennent voire au Canada ou en Australie parce qu'on leur fait des permis de travail plus faciles non non parce que c'est plus cher et que donc ils ont l'impression que les universités sont meilleures nous on les fait payer le prix des étudiants français alors que ils n'ont absolument leurs parents n'ont absolument pas contribué à l'édification de toute la de toute la politique scolaire c'est avec nos impôts qu'on paye ça et pourtant ils ne payent pas mais la France a profité de l'Afrique pendant des siècles non la France n'a pas profité de l'Afrique la France l'Afrique lui a coûté la colonisation a coûté à la France le plutonium il sort d'où ? mon cher le plutonium on en a depuis qu'on n'a plus des colonies le développement industriel français s'est fait comme le développement industriel de toute l'Europe sur le charbon il n'y avait pas de charbon en Afrique le pétrole qui n'y avait pas d'ailleurs très peu en Afrique c'est la France qui l'a découvert en Algérie on a permis à l'Algérie d'avoir une rente pétrolière depuis 50 ans sinon on n'en a jamais profité il n'était plus colonisé les ressources naturelles qu'on prend en Afrique c'est depuis qu'ils sont indépendants on les achète donc c'est pas la colonisation qui a permis à la France de se développer économiquement c'est le charbon et le travail de ces ouvriers il faut arrêter avec ça la colonie nous a coûté d'ailleurs je vous renvoie au livre le pauvre est mort c'était un ami monsieur Marseille qui a très bien analysé ça et vous verrez que la colonisation nous a coûté d'ailleurs quand le général de Gaulle quand le général de Gaulle vous n'avez qu'à chercher dans C'était de Gaulle de Perfit quand le général de Gaulle donne l'indépendance à l'Algérie il le fait d'abord parce qu'il ne veut pas comme il dit que son village devienne colombais les deux mosquées et qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir d'intégration des arabes en France parce que c'est deux civilisations qui sont étrangères ce qu'il appelle l'huile et le vinaigre donc mais aussi aussi parce qu'il explique vous verrez vous le trouverez aisément dans le texte de Perfit il explique très bien que les colonies nous coûtent très cher parce que les colonies poussent la France en particulier encore plus beaucoup plus que les anglais qui ont une conception commerçante de leur colonie les français eux veulent amener les populations colonisées au niveau de standard de vie de la population française et d'ailleurs veulent lui apporter la civilisation c'est le grand mot de Victor Hugo nous sommes un pays dans la lumière nous apportons la lumière à des peuples dans l'obscurité c'est ça l'esprit de la colonisation française c'est un mouvement de gauche c'est très prétentieux vous avez tout à fait raison mais c'est la France du 19ème siècle et c'est un mouvement de gauche ce sont les républicains qui colonisent au nom de la civilisation et donc à partir d'un certain moment ça nous coûte trop cher et c'est De Gaulle à cette expression amusante il dit nous ne pouvons pas leur donner l'égalité donc nous leur donnons la liberté et alors bye bye vous verrez c'est écrit exactement comme ça en la guerre 39-45 les Sénégalais sont venus défendre la France je n'ai pas entendu excusez-moi pendant la guerre 39-45 les Sénégalais sont venus défendre la France les Sénégalais se sont battus pour la France mais vous savez ce n'est pas les Sénégalais qui sont le plus morts pour la France ils se sont battus valeureusement comme en 1914 d'ailleurs je suis étonné que vous ne parliez pas de 1914 laissez-moi y venir parce que c'est surtout en 1914 mais si vous parlez des guerres si vous parlez de la guerre 14 effectivement nous avons fait venir des troupes coloniales comme on disait à l'époque vous auriez pu dire aussi d'ailleurs il n'y a pas que les Sénégalais le Vietnam il y a les Vietnamiens oui il y a aussi les Maghrébins les Tunisiens les Marocains les Algériens d'ailleurs il y a beaucoup de troupes pieds noirs on a oublié moi je sais parce que j'ai de la famille qui était dans ces troupes là je tiens à vous dire quand même que ces troupes là oui il y a eu des morts en 17 comme pendant la guerre 40 que ceux qui sont morts en masse ce ne sont pas eux ce sont les Bretons ce sont les Corses qu'on a envoyé en première ligne à l'offensive de 14 et tous ces polytechniciens tous ces normaliens Péguy mort Sabreauclair en 14 ce sont eux qui sont morts ce sont les villages avec les monuments aux morts avec parfois tous les membres d'une famille sur le même monument aux morts la guerre 14 c'est ça et 40 on oublie toujours 40 mais en un mois en deux mois il y avait le rythme de mort de la guerre 14 il y a eu 100 000 morts et ce ne sont pas des troupes coloniales il y en avait mais il n'y avait pas c'était des troupes françaises de souche donc il faut arrêter avec ça oui il y a eu des combattants je ne dis ce qu'on vient nullement il y a eu des combattants valeureux par exemple je pense à Monte Cassino les troupes les tabors marocains ont été absolument d'un courage inouï presque hors de proportion mais absolument admirables d'ailleurs admirés par les soldats américains de l'époque admirés par les soldats et même terriblement craints par les soldats allemands donc vous voyez je ne cache pas du tout cela mais il faut arrêter de croire qu'ils n'ont pas ils ne sont pas sauvés la France ils ne sont pas c'est pas eux qu'on a mis en premier rang tout ça est faux c'est des légendes pour nous culpabiliser et je vous répète la colonisation nous a coûté elle a ici et là enrichi ponctuellement quelques grands propriétaires encore une fois je ne le nie pas mais globalement pour le pays vous savez je vais vous donner le dernier exemple et on passera à un autre sujet à partir de la fin du 19ème siècle il y a un basculement économique d'ailleurs qui va provoquer entre autres la guerre 14 c'est que les allemands commencent à devenir une énorme puissance industrielle qu'ils en profitent exactement comme les chinois aujourd'hui pour devenir une énorme puissance militaire avec en plus des chinois la tradition militaire prussienne et qui fait vraiment craindre aux anglais qui fait vraiment craindre qu'aux anglais que leur leadership va être contesté et effectivement il l'est mais l'allemagne n'a pas de colonie à l'époque les pays qui n'ont pas de colonie vont se développer beaucoup plus vite économiquement que les pays qui en ont en vérité les colonies ont été un poids pour les pays qui ont été colonisateurs vous savez pourquoi la France a colonisé parce que après la défaite de Napoléon elle était si vous voulez en manque d'un rôle mondial et que elle voulait garder son statut de grande puissance et qu'elle avait été abaissée par sa défaite à Waterloo qu'elle n'avait plus son empire magnifique ça c'est un empire magnifique c'est à dire l'empire européen c'est à dire l'Italie du nord l'Allemagne rhénane la Belgique les Pays-Bas ça c'était un empire qui faisait la grandeur de la France donc elle a trouvé un pisalet qui était les colonies en Afrique mais très très vite et à l'extrême droite pour reprendre l'expression et à l'extrême gauche il y a des gens qui disent vous êtes fou ça va nous coûter trop cher que ça soit Maurras ou Clémenceau sont contre la colonisation vous voyez il y a des opposants à la colonisation il y a ce mot fameux vous savez en réponse à Jules Ferry qui est le républicain favorable à la colonisation et à qui on répond vous nous offrez vous avez nous avons deux deux sœurs qui sont perdus c'est l'Alsace et la Lorraine perdus devant l'Allemagne et vous nous offrez 40 domestiques c'était l'esprit de l'époque et vous voyez donc il ne faut pas croire la colonisation ce n'est pas ça qui a fait la richesse de la France merci pour ce petit cours d'histoire avec votre prisme de lecture revenons revenons à maintenant allez-y mais c'est maintenant puisque vous avez compris alors là je me permets une phrase vous avez compris que votre lecture de la colonisation qui a permis d'enrichir la France est le fondement de toute l'argumentaire décoloniale pour exiger de la France repentance et rémunération sonnante et tribuchante et privilège à la population qui est issue de ces colonies alors à titre d'information vous êtes à milieu de ma de ma de ma perception sur la situation de la colonie en France même en passant bah écoute alors vous jouez bien alors c'est bien bravo non non on remet son micro ah pardon ouais la petite pastille derrière la veste derrière la veste dans le blanc derrière la veste derrière la veste voilà et par c'est c'est aimanté aimanté voilà et là on pose le micro dessus et ça tient tout seul vas-y vas-y je vous envoie un technicien tout de suite pour mettre le micro excusez moi je suis pas très adoué donc pendant que les gens peuvent encore m'écouter maintenant on a le GIEC qui nous annonce des zones inhabitables en Asie en Afrique en Europe aux Etats-Unis en Amérique du Sud en Amérique du Nord ça va créer énormément de mouvements de population on fait quoi ? je vous répète on ne les reçoit pas on fait comme les Australiens on ferme les on ferme tout exactement on fait comme les Australiens on fait comme les Japonais on ne prend plus de droit d'asile que quelques cas individuels des combattants de la liberté on arrête le regroupement familial on arrête l'immigration on expulse tous les clandestins on arrête de les soigner gratuitement avec l'AME on arrête de les recevoir dans nos universités pour trois fois rien on arrête tout ça et en plus et en plus on va plus loin on expulse leurs délinquants étrangers et on enlève la nationalité française à tous les binationaux qui sont des délinquants et on les expulse aussi c'est à dire qu'on arrête oui on arrête tout on tend vers l'immigration zéro et si les pays d'origine les refusent on fait quoi ? si les pays les refusent on supprime l'aide au développement des pays qui les refusent est-ce qu'on construit un mur ? on ne construit pas un mur parce qu'il y a des frontières énormes en France on fait simplement pour envisager une police militarisée des frontières qui fait respecter les frontières et on suspend Schengen jusqu'à nouvel ordre tant que la frontière les frontières européennes ne sont pas vraiment sécurisées ce qui risque de prendre du temps vu la mentalité immigrationniste de la commission de Bruxelles qui relaie avec le parlement européen les attaques contre Frontex alors que Frontex essaye vraiment de façon modeste de renvoyer quelques migrants revenons aux Etats-Unis on s'est rendu compte avec les révélations de Snowden que la France était un gruyère pour eux une mode de beurre pas seulement la France d'ailleurs l'Allemagne enfin tous les pays européens donc on leur dit quoi on prend leurs diplomates d'ailleurs on n'a même pas d'ambassadeurs américains en France on a un chargé de mission c'est-à-dire le respect qui nous porte on fait quoi on prend tout ce qu'il y a dans l'ambassade on les expulse et puis on vérifie ce qu'ils ont au dernier étage de leur ambassade on fait quoi moi je pense que vous savez vous avez l'air il ne faut pas exagérer les américains ne sont pas nos ennemis ce sont quand même nos alliés donc si vous voulez je pense qu'on est ferme avec eux c'est-à-dire qu'on est on cesse la naïveté je pense que c'est important je ne vais pas rentrer dans les détails la fourmi quand elle est ferme avec mon 47 elle le comprend tout de suite qu'elle ne va pas être ferme longtemps je n'ai pas compris excusez-moi la fourmi qui veut être ferme avec moi elle ne va pas être ferme contre mon 47 longtemps mais je pense que vous exagérez le rapport de force je pense qu'évidemment les Etats-Unis sont plus puissants que nous ça ne se discute pas mais nous avons d'abord nous sommes une puissance nucléaire nous avons nous aussi nous sommes aussi membres du conseil de sécurité nous avons un réseau diplomatique absolument exceptionnel les vecteurs de nucléaire sont complètement dépassés vous ne croyez pas que vous exagérez un peu vous avez fait votre service militaire non mais je ne vois pas le rapport avec l'arme nucléaire pardonnez-moi c'est quoi un vecteur ? un comment ? un vecteur mais en tout cas écoutez je ne crois pas vraiment que nos vecteurs comme vous dites c'est-à-dire les armes qui portent les armes nucléaires la bombe nucléaire soient dépassés excusez-moi je connais des gens qui chez Dassault par exemple pour les rafales qui portent les armes nucléaires je ne pense pas qu'ils soient dépassés au contraire je ne pense pas que les sous-marins nucléaires que l'on construit vous savez qu'on est les seuls avec les américains à construire chaque pièce de nos sous-marins nucléaires non c'est plus vrai maintenant qu'Alstom bon ok excusez-moi les turbines arabelle non mais oui les turbines arabelle je connais l'histoire évidemment puisque j'ai lu le livre de Pierucci donc si vous voulez les turbines arabelle c'est absolument un scandale c'est pour ça que c'est un scandale ça s'appelle se faire mettre en laisse c'est Emmanuel Macron alors là vous me parlez de forfaiture on n'est pas loin d'ailleurs vous avez vu qu'il fait tout pour rattraper sa bévue il essaye maintenant à la veille de la présidentielle de racheter les fameux arabelle donc qui est une technologie il faut expliquer aux gens j'imagine je ne sais pas ils ne sont pas tous mais une technologie qui justement une technologie qui est à la base de notre puissance nucléaire et donc vous avez tout à fait raison c'est absolument scandaleux de l'avoir laissé partir chez les américains maintenant il faut aussi se méfier de nos propres réactions et des miennes aussi souvenez-vous quand même que la filière nucléaire française la filière nucléaire civile mais vous savez bien qu'il y a des liens entre la filière nucléaire civile et militaire et voilà a été choisi finalement un modèle américain le fameux Westinghouse alors que les français étaient favorables à une autre une autre filière plus française donc finalement je crois que c'est Pompidou qui a choisi avec le général de Gaulle finalement la filière américaine donc vous voyez c'est plus complexe mais maintenant vous avez raison les américains se comportent comme des prédateurs comme comme des protecteurs en fait comme un protectorat c'est le mot du général de Gaulle l'OTAN c'est un protectorat les Etats-Unis qu'on nous considère comme des protecteurs et donc le protecteur fait fi de ses protégés donc nous devons cesser d'être protégés mais je ne vais pas vous dire là telle mesure telle mesure là vous me diriez vraiment il n'y a qu'un je vous dis un état d'esprit une philosophie nous devons être fermes vis-à-vis des Etats-Unis et nous devons cesser est-ce qu'on peut être ferme est-ce qu'on peut être ferme attendez allez-y est-ce qu'on peut être ferme quand on est devenu une puissance de moyenne impuissance oui on peut être ferme souvenez-vous Chirac en 2003 a refusé la guerre en Irak il a été ferme il a résisté il a trouvé des alliés l'Allemagne de Schröder la Russie du début de Poutine c'était quand les tests nucléaires français ? comment ? c'était quand les tests nucléaires français ? 95 quand il a été élu en 95 il l'a fait il l'a fait alors qu'il y avait des pressions justement de l'Australie et je suppose manipulées par les américains derrière vous voyez il l'a fait donc il y a possibilité de résister je suis désolé bien sûr qu'on est moins fort que les américains je ne vais pas vous dire mais on peut avoir on peut avoir des comment dire on peut tendre la main aux russes moi je suis tout à fait favorable à un rapprochement avec les russes je suis favorable par exemple à ce qu'on décide puisqu'on peut le faire solitairement en Europe la fin des sanctions contre les russes et qu'on arrête de les embêter avec la Crimée qui était russe depuis le 18ème siècle c'est comme si on nous embêtait avec la Lorraine ou la Corse c'est la même période donc vous voyez je pense qu'il y a des moyens de faire la France peut retrouver une politique étrangère indépendante en tout cas elle le doit et je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est aisé je ne dis pas que évidemment la soumission est beaucoup plus simple mais ce n'est pas digne de la France donc je pense qu'on doit en tout cas mettre ce cap là je reviens je reviens sur l'immigration faisons une expérience de pensée le réchauffement climatique s'emballe il y a moins de récolte il y a moins de nourriture sur place il fait trop chaud les gens tombent dans les rues comme des mouches ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes on fait quoi ? je vous répète d'abord je ne crois pas à votre je ne crois pas à votre scénario catastrophe je n'y crois pas vous avez lu l'un port du GIEC oui oui je ne lis je ne lis pas des centaines de pages je n'ai pas cette prétention je lis je comprends j'essaye de comprendre ce qu'ils disent vous ne croyez pas au réchauffement climatique si si je pense qu'il y a un réchauffement climatique mais je pense d'abord que les êtres humains s'adaptent toujours au climat quelle que soit la situation deuxièmement je vous répète je vous répète que moi je veux protéger les français ok donc on fait une expérience pour moi l'immigration est devenue le danger mortel mortel pour la France et les français donc il faut arrêter donc quel que soit vous savez Rome vous savez pourquoi comment comment Rome est tombée face aux barbares non mais est-ce que vous savez pourquoi non mais je vais vous dire pourquoi parce que c'est la même chose dites moi ils étaient les barbares ce qu'on appelait les barbares étaient poursuivis par les un et j'ai le disquette exactement et pour des raisons humanitaires les romains ont ouvert le fameux mur pour laisser rentrer les barbares les barbares ont fini par conquérir Rome mais là c'est pas des barbares vous savez nous sommes tous des barbares Anna Arendt disait très joliment chaque génération nouvelle est une génération de barbares que nous devons civiliser nous sommes tous des barbares et moi j'ai l'habitude de dire plus que les autres mais non c'est pas ça j'ai l'habitude de dire puisque je viens moi aussi du sud de la Méditerranée et que je viens d'une c'est la bonne rue de Paris que je suis que je suis moi-même un barbare romanisé et que simplement j'ai fait le chemin des barbares romanisés j'ai mis la toge j'ai fait à Rome comme les romains voilà vous parlez latin ? non mais parler latin c'est dit c'est rare j'ai fait un peu de latin dans ma jeunesse mais c'est vieux maintenant bon alors bref tout ça pour vous dire qu'ils peuvent émigrer ailleurs vous remarquerez que cette question on ne pose pas cette question au Japon on ne pose pas cette question à l'Australie on ne pose pas cette question même à l'Arabie Saoudite je vous pose cette question à vous mais moi je la pose je vous dis non d'accord je vous dis quoi qu'il arrive je vous dis non s'ils continuent mais s'ils continuent ils se débrouilleront vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim mais c'est faux ça ah bon ? c'est faux c'est faux je suis désolé de vous dire les murs arrêtent les gens le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration à quel prix ? mais je m'en fous tout le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français voilà et pour moi il en va de la vie et de la mort du peuple français voilà c'est tout c'est simple vous voyez je suis prêt à mettre le prix on fait quoi avec l'Europe ? on sort on fait un Brexit à la française ? vous savez je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre parce qu'on n'est pas une île bien vu et vous avez raison géographie d'abord et deux histoires nous n'avons pas gagné toutes les guerres du XXe siècle et donc nous n'avons pas la force nous l'avions jadis au XIXe siècle vous savez Stendhal raconte que on avait nos colonies non pas du tout pas du tout vous vous méprenez vous savez sur les colonies les colonies n'ont jamais les français s'en sont moqués jusqu'en 1932 à l'exposition coloniale d'ailleurs ça désolait les républicains il n'y a pas de mouvement politique et populaire en faveur de la colonisation en revanche Stendhal racontait qu'en 1810 le français se sentait vraiment supérieur au reste de l'humanité ça peut rester oui mais il y a aujourd'hui au contraire un sentiment de déclin d'infériorité de culpabilité qui fait que le français non il n'est plus du tout le français de 1810 et je le regrette moi mais bon c'est comme ça donc les français ne s'imaginent plus seuls ils ont besoin de se sentir soutenus avec des alliés même si ces alliés en l'occurrence ne sont pas très amicaux et sont plutôt des rivaux qu'autre chose mais passons donc je pense que le Brexit serait une erreur que d'abord on n'aurait pas de majorité pour cela et que en plus ça désorganiserait l'économie l'Angleterre n'était pas dans l'euro l'Angleterre n'était pas dans Schengen vous voyez on a des liens beaucoup plus étroits et donc les rompre désorganiserait complètement l'économie et moi je veux me focaliser sur ma priorité qui est l'immigration dont je vous parlais tout à l'heure vous êtes vacciné ? oui pardon j'ai une dose j'ai eu le Covid et je me suis fait vacciner avant les vacances pour vous voyez-t-il que Covid plus vaccin c'est le meilleur combo pour les défenses immunitaires je vous laisse continuer je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste donc on verra bien donc je vous disais là vous m'avez perdu c'est fait exprès d'accord bon ben c'est réussi pourquoi je fais ça ? non parce que quand je vous entends parler en fait en préparant cette interview j'ai mangé du Éric Zemmour depuis à peu près 15 jours chose que je ne faisais absolument jamais et j'entends en fait toute cette petite ritournelle et c'est pour ça que je me permets de faire une grande interview avec vous et de vous secouer et de vous perdre pour voir qui est le vrai Éric Zemmour mais ce que vous ne comprenez pas c'est que le vrai Éric Zemmour c'est celui de cette ritournelle comme vous dites voilà et que vous ne tiendrez pas même en restant 10 heures autre chose avec une bouteille de J.Poulin je vous fais plus même avec ne vous inquiétez pas je dis exactement en privé ce que je dis en public voilà c'est simple moi je suis quelqu'un de simple vous savez je ne pas de sophistication de ce côté là donc vous n'aurez pas un autre discours parce que je crois vraiment ce que je dis et je pense vraiment ce que je dis sur la question du réchauffement climatique avec les réfugiés climatiques on vous les a déjà posées ces questions je vous le répète ils iront ailleurs voilà c'est la mort mais pas chez nous exactement parce que pour éviter la mort chez nous de notre peuple moi je choisis la préférence nationale exactement je choisis la préférence nationale je choisis de sauver le peuple français que j'aime mais le peuple français avec ses valeurs d'aider les plus pauvres ses valeurs catholiques oui oui vous avez tout à fait raison de tendre la main vous avez tout à fait raison comme saint Martin qui coupait son cap pour donner aux pauvres vous avez tout à fait raison c'est très juste ce que vous dites sauf que vous savez on ne peut pas je crois que c'est je crois je ne sais plus je crois que c'est je ne sais pas si c'est saint Augustin ou un autre saint qui disait on ne peut pas vouloir le bien jusqu'au mal voilà donc là on est en plein dans cette phrase comment il a fini saint Augustin ? il a fini comme nous tous nous finirons malheureusement il faudrait vérifier parce que ce n'est pas sûr que ce soit saint Augustin mais en tout cas la phrase j'en suis sûr et je pense effectivement que nous sommes à ce niveau là c'est à dire que oui vous avez raison les valeurs chrétiennes d'hospitalité de main tendue vers l'autre le pauvre en particulier sont réels maintenant il faut quand même préciser quand on dit les valeurs d'hospitalité quand le pape fait référence à ces valeurs là on nous dit toujours vous devez accueillir l'étranger vous savez c'est une phrase qui date même de l'ancien testament la part du pauvre et tout le temps absolument et surtout accueillir l'étranger ça vient de l'ancien testament même de Abraham etc parce qu'on dit au peuple juif vous avez été vous même étranger en Egypte et donc vous devez accueillir l'étranger mais on oublie on oublie un petit détail c'est que dans ce cadre là biblique de l'accueil de l'étranger on vous dit en gros accueillir l'étranger et ne le et ne le et ne le trucider pas bon mais on oublie toujours de dire qu'il repart il reste un jour deux jours trois jours et ensuite il s'en va il ne reste pas des années il ne il ne il ne il ne veut pas changer l'âme du peuple français il ne veut pas imposer sa loi son dieu et ses mœurs l'étranger quand il devient français à Rome il fait comme les romains si à Rome il ne fait pas comme les romains il est un colonisateur le gaulois le gaulois a fait comme les romains nous sommes devenus la civilisation gauloromaine oui galloromaine pardon voilà donc si vous voulez je n'ai aucun aucune culpabilité je pense effectivement si nos valeurs chrétiennes deviennent un danger nous devons d'abord penser à notre survie et à la survie il faut supprimer les valeurs chrétiennes non il ne faut pas supprimer les valeurs chrétiennes il faut au contraire qu'elles d'abord qu'elles soient respectées j'aime bien parce que en général les gens qui invoquent les valeurs chrétiennes c'est les gens qui se moquent complètement du christianisme et qui n'ont absolument pas foi en Jésus-Christ donc si vous voulez n'oubliez pas que c'est d'abord ça les valeurs chrétiennes c'est d'abord la foi en Jésus-Christ et ensuite il y a ce discours d'amour etc mais l'amour ne doit pas détruire la loi et ne doit pas détruire la survie d'un peuple je vous le répète quelqu'un qui par amour se sacrifierait et se tuerait c'est un suicide ce n'est pas un geste d'amour et ce n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes il faut arrêter avec ça là nous sommes dans ce cas là donc nous devons considérer que l'accueil de l'autre devient meurtre de soi donc dans ce cas là nous devons arrêter voilà c'est tout donc l'Europe donc l'Europe doit également si vous voulez l'Europe nous avons une à la commission européenne au parlement européen dans les instances européennes une idéologie immigrationniste en gros c'est le raisonnement économique il va manquer les européens font moins d'enfants donc il va manquer des bras des consommateurs donc il faut faire venir des gens et on se moque complètement que ces gens aient une culture des mœurs une civilisation radicalement différente et qu'en plus ils ont pour beaucoup une attitude agressive à l'égard de notre civilisation par ressentiment c'est la discussion qu'on a eu au début donc je pense que nous devons dire à la commission européenne nous devons dire au parlement européen nous devons dire aux juges européens qu'ils soient cours de justice ou cours européenne des droits de l'homme que nous considérons qu'il en va de la survie de la France et que donc nous ferons qu'à notre tête et que s'ils ne sont pas contents c'est la même chose si par exemple la cour européenne nous sanctionne parce que nous n'avons pas respecté le fameux article 8 vous savez de la cour de la convention européenne des droits de l'homme qui précise que tout homme a le droit à une vie familiale normale principe ô combien vénérable mais qui nous oblige à accueillir des centaines de milliers de personnes par an ça ce n'est pas possible donc dans ce cas là nous dirons que nous sortirons de cet article 8 et s'ils insistent nous sortirons même de la cour européenne des droits de l'homme vous savez avant sous le général de Gaulle il n'y avait pas de saisie de la cour européenne des droits de l'homme et je ne crois pas que nous étions un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme donc il faut arrêter avec ça c'est la France qui a inventé les droits de l'homme avec à la limite l'Angleterre on ne respecte pas les droits de l'homme vu l'état de nos prisons non ? écoutez je ne pense pas que l'état de nos prisons est dû au fait que simplement comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme surdélinquance de ces populations nous sommes submergés donc je pense qu'on réglera la question des prisons quand on expulsera les délinquants étrangers pourquoi selon vous il y a une surreprésentation de la délinquance dans les minorités que vous décrivez pour plusieurs raisons on peut considérer que d'abord si vous voulez il y a traditionnellement une surdélinquance dans les populations immigrées récemment on a eu ça avec les italiens à la fin du 19ème siècle on a eu ça avec même les bandes pieds noirs dans les années 50-60 voilà ça c'est le premier fait qui est indéniable et que je ne conteste pas maintenant on a dépassé ce stade là et on a dépassé cette époque là je pense qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelle un djihad du quotidien c'est à dire que mais vous allez dire que c'est Marie Tournelle habituelle je l'ai déjà dit effectivement mais vous savez comme je vous l'ai dit je ne dirai pas autre chose que ce que je suis dit dans le 18ème arrondissement de Paris comment ? vous avez grandi dans le 18ème arrondissement de Paris à l'adolescence oui quelle rue ? Doudoville une rue qui descend du métro Château Rouge donc rue Le Thor vous connaissez ? Le Thor ah non je ne connais pas c'est où ? c'est le coeur même du 18ème c'est vers quelle rue ? c'est juste en face de la porte de Clignancourt ah je connais très bien je ne connais pas cette rue mais moi j'étais plutôt à Château Rouge vous voyez un peu plus loin de Clignancourt je n'allais pas souvent à Clignancourt j'étais plus près de Porte de la Chapelle ah ah pas trop vous voyez entre Barbès et la Porte de la Chapelle il y a Château Rouge et on descend la rue de Beauville derrière la rue Ordenaire la rue Mira la rue Léon vous voyez la rue Championnette la rue Championnette non c'est plus la porte de Clignancourt la rue Championnette par rapport à la piscine c'est où ? quelle piscine ? la piscine où c'est Championnette Sport qui utilise ah mais c'est plus non moi je suis plus côté Barbès plus près de Barbès donc je vous disais je pense que ce que j'appelle le djihad du quotidien c'est à dire qu'on a vu qu'il y avait une interpénétration entre si vous voulez les milieux du djihadisme les grands attentats etc qui étaient tous des anciens délinquants je pense qu'il y a si vous voulez une mentalité une mentalité de revanche que cette délinquance est le produit d'une volonté de revanche sur les français qui nous ont colonisés etc sur les infidèles etc et que tous les moyens sont bons trafic de drogue vol viol et que nous devons tenir compte de cet état de fait si vous voulez pour prendre les mesures qui s'imposent je vous disais par exemple vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bisonvilles traitées comme des chiens avec les c'était quoi en 58 s'il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris ils vivaient où en Algérie pardonnez-moi pourquoi ils sont venus en France pourquoi ils sont venus en France oui pour gagner plus donc on les a traités comme des chiens en leur donnant plus d'argent que chez eux c'est ça que vous appelez traiter comme des chiens on leur a donné du boulot ensuite on a fait venir leurs femmes leurs enfants on a d'abord on avait sauvé leurs enfants parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants je vous rappelle que moi mes ancêtres étaient en Algérie et on mourait du choléra et du typhus comme pas un ça tombait comme des mouches c'était ça l'Algérie c'était un cloaque c'était des marais incessants et la France a assaini tout cela la médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui c'est ça on les a fait venir on leur a donné les allocations familiales on leur a permis d'aller à l'école on leur a permis d'apprendre la langue française la magnifique littérature française on les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis c'est ça que vous appelez traiter comme des chiens on les a remis dans des gourbis non ? non 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 pas du tout les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même quand il y a une population autre les HLM sont impeccables et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol alors arrêtez avec ça on ne les a pas maltraités du tout d'ailleurs je discute avec beaucoup de maghrébins en particulier les kabiles qui le savent très bien la France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse et on ne les a pas parqués on les a mis dans des HLM où nous étions nous les pieds noirs simplement ce sont eux qui ont chassé les autres ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été d'abord ils ont imposé leur mode de vie comme là-bas et en plus il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi à voler on disait à l'époque les autoradios c'était le vol des autoradios ça a commencé comme ça dans les années fin des années 70 moi j'avais toute ma famille dans les banlieues je sais exactement ce qui s'est passé je l'ai vu donc ne me racontez pas d'histoire on les a royalement traité et on continue vous savez aujourd'hui vous savez aujourd'hui je vous ai dit tout à l'heure il y a 14% seulement d'immigration de travail nous sommes passés d'une immigration de travail à une immigration sans travail vous savez il y a aujourd'hui 8% de chômage en France il y a 14% parmi la population étrangère il y a aujourd'hui 13% d'inactifs en France il y a parmi la population extra-européenne 40% d'inactifs ces gens-là n'ont rien à faire chez nous voilà et ne dites pas qu'on les traite mal on leur donne des un système d'assistanat incroyable qui nous coûte qui nous plombe la compétitivité de nos entreprises s'ils ont eu des enfants en France on fait quoi ? on supprime le droit du sol on fait un charter avec tout le monde absolument s'ils n'ont plus de tito c'est ce jour légal bien sûr d'accord et le pauvre gamin qui est né chez nous le pauvre gamin qui est né chez nous d'abord il y en a beaucoup qui détestent la France vous avez remarqué c'est parmi la jeunesse donc il y a un problème donc d'après moi c'est qu'il est malheureux s'il déteste la France et les français c'est qu'il est malheureux donc il sera mieux chez lui voilà il est chez lui c'est pas ici non non c'est pas ici la preuve il le dit lui-même il dit il n'est pas gaulois il n'est pas français quand on lui demande il dit je suis algérien je suis marocain je comprends je le comprends vous savez le roi du Maroc nous l'avait dit vous avez vu cette vidéo dans les années 80 face à Anne Sinclair il avait dit les miens les miens parce que il disait comme Louis XIV mes peuples les miens ne seront jamais français vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez la civilisation est trop différente mais ce n'est pas mal ce n'est pas grave je comprends qu'on soit attaché à sa culture à ses mœurs à son dieu à sa civilisation c'est tout à fait mais vraiment respectable ok changeons de sujet je vous en prie moi c'est vous qui me je suis vos sujets l'écologie je fais juste un sujet comme ça ou je pose des questions plus allez-y je vous en prie on reste sur le nucléaire on reste pas sur le nucléaire on continue l'éolien on fait comment avec la pêche comme vous voulez moi je ne suis pas fait prêne à parler de nucléaire et d'éolien je suis la voiture électrique pour ou contre la voiture électrique la voiture électrique oui vous avez votre permis de conduire j'ai mon permis de conduire je conduis mal mais j'ai mon permis de conduire c'est quoi comme voiture ? j'ai pas de voiture parce que j'ai en fait je suis sous protection depuis maintenant près de deux ans donc je n'ai vous voyez je suis vous payez vos taxis ? ah non c'est la police qui m'emmène bon je m'en serais passé et moi je prends pas la voiture dans Paris je prenais le métro combien vous gagnez ? ça ça vous regarde pas et là pour l'instant je ne gagne plus rien puisque je n'ai plus pas de droit d'auteur rien du tout ? ah non mais j'ai droit d'auteur mais je ne suis plus né à CNews ni au Figaro ni à Paris 1ère mais ça ne vous regarde pas je ne tiens pas du tout à vous dire ce que je gagne voilà l'écologie l'écologie donc on était à la voiture électrique donc je n'ai rien contre la voiture électrique je ne suis pas un fou de voiture donc vous voyez je conduis très peu je vous dis dans Paris je ne conduisais jamais c'est plutôt une corvée pour moi je préfère prendre le train maintenant je pense aux 100 000 emplois que la France va perdre dans les années qui viennent à cause d'une transition écologique comme on dit et d'un passage à la voiture électrique ultra rapide ça me paraît un peu fou surtout que la France était en avance sur le moteur diesel sur le moteur thermique qui était beaucoup plus économe en CO2 qu'on le disait on a fait des progrès formidables maintenant en plus si on veut passer à la voiture électrique grand bien nous fasse sauf que si j'ai bien compris nous sommes dépendants des batteries électriques chinoises alors que nous avions nos propres moteurs thermiques donc ça nous fait encore une dépendance je sais qu'on parle de Airbus de la batterie électrique européenne etc mais pour l'instant on ne voit pas le bout du nez vous voyez vous en riez vous-même et donc on va être en dépendant des chinois en une dépendance de plus donc on sacrifie notre industrie automobile au nom d'impératifs écologiques alors même que grâce au nucléaire et à l'hydraulique nous avons déjà vous me l'accordez nous sommes le pays le moins émetteur de CO2 d'Europe nous émettons je crois trois fois de moins de CO2 que l'Allemagne et cinq ou six fois de moins que les Etats-Unis donc c'est pas la France si la France émet moins de CO2 ça va pas changer la face du monde parce que déjà elle en émet très peu donc je pense que comme la France est plutôt vertueuse grâce aux choix nucléaires je reconnais qu'on l'a pas fait pour ça à l'époque on l'a fait pour l'indépendance énergétique pour la bombe vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison il y a un lien entre la bombe atomique et le choix de l'énergie nucléaire vous avez tout à fait raison donc on l'a fait pour ça pour l'indépendance militaire et du pays et deux pour l'indépendance énergétique quand il y a eu le choc pétrolier mais vous savez tout ça donc nous devons là c'est une technologie française on était à la pointe et nous avons des gouvernements irresponsables qui depuis dix ans ont sacrifié cette magnifique technologie française au gré des accords électoraux je pense à Hollande vous savez que c'est à cause de ça qu'on a fermé Fessenheim c'est pour un accord électoral à la noix entre Martine Aubry qui était à l'époque première secrétaire du PS et les Verts vous imaginez c'est pour quelques circonscriptions au Vert qu'on a fermé Fessenheim une centrale nucléaire qui marchait très bien et qui aurait pu vivre encore vingt ans les politiques qu'on mérite ah mais ça vous avez raison ça sans doute que vous avez raison mais enfin on peut quand même critiquer ce qu'on fait quand même et qu'Emmanuel Macron aurait très bien pu il n'était absolument pas redevable comme François Hollande de ses magouilles politiciennes avec le PS il aurait très bien pu dire mais moi ce qu'a décidé François Hollande je m'en moque non il ne l'a pas fait pour des raisons encore de communication politique pour faire bien voir des écolos c'était son époque écologique et maintenant vous avez vu il revient au nucléaire ce type dit tout et le contraire de tout sur tous les sujets bon mais ça on commence à avoir l'habitude donc voilà si vous voulez le je pense moi que on a de la chance on avait une énergie nucléaire qui était qui assurait notre indépendance et qui en plus et qui en plus était économe en CO2 nous devons la maintenir et la faire progresser nous devons absolument si vous voulez remettre réinvestir dans cette filière pour attirer de nouveau les compétences parce que le dédain avec lequel nous avons traité cette filière nucléaire a fait fuir les meilleurs donc ils ne viennent plus dans le nucléaire nous devons arrêter en plus avec le pendant des énergies renouvelables avec l'éolien l'éolien c'est bien pour les gens qui n'ont pas le nucléaire l'éolien c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'autres énergies mais si vous voulez on a vu ce qui se passait en Allemagne au delà de 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 la laideur et de 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 des paysages sans compter les les massacres de de petits oiseaux etc sans compter le béton énorme que l'on coule pour ces éoliennes le recyclage exactement l'absence de recyclage vous savez très bien aussi que c'est une école c'est une énergie intermittente qu'il n'y a que 25% de la capacité de production et que donc quand il n'y a pas de vent on va chercher quoi ? on va chercher le charbon ce qu'ont fait les allemands ou alors le gaz c'est ce qui explique en grande partie la hausse du prix du gaz aujourd'hui donc vous voyez tout cela c'est une politique de gribouille on avait grâce à la décision sage et vraiment intelligente de de Gaulle Pompidou et Giscard qu'on oublie toujours qui a qui a fini le travail de 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 d'ailleurs il disait à la fin de sa vie c'était ce dont il était le plus fier dans sa carrière politique je pense qu'il avait raison donc vous voyez on a 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 50% on a on a on a on a on a 60% en a on a on a notre on a dans la et d'ailleurs je vous dis emmanuel macron a maintenant a été une révélation a subi une révélation maintenant il il ne jure que par le nucléaire mais voyez la l'impréparation et un certain amateurisme. Il nous dit, ça ne vous a pas échappé, on va faire des petites centrales. Les fameux petits réacteurs. Il faut faire des petites catastrophes. Il n'y a pas eu de catastrophes en France, arrêtez. Il n'y a jamais eu de catastrophes. Ça a tué moins que le charbon et que le gaz, le nucléaire. Ce n'est pas parce qu'il y a la bombe atomique que ça va faire des catastrophes. Il nous dit, les fameux réacteurs, les petits réacteurs, mais nous ne maîtrisons pas cette technologie. Comme nous avons négligé le nucléaire depuis 10 ans, nous ne la maîtrisons pas. J'ouvre une parenthèse. Je vous en prie. Notre complexe nucléaire, vous avez jusqu'à quelle heure ? Comment ? On conclut. Ça fait déjà une heure et demie, c'est bien. Non, ça fait une heure et vingt-trois minutes. Eh bien, vous voyez. Allez-y, allez-y, ne vous censurez pas. Non, mais je ne me censure pas. C'est pour vous. Vous êtes chez vous. Exactement. Vous avez bien compris ce que c'était. Mais bien sûr, mais moi, j'aime ce genre de... Vous avez vu, j'échange avec vous. Nos complexes nucléaires ne sont pas du tout protégés contre la menace terroriste. Est-ce que multiplier des petits réacteurs un peu partout, c'est pas aussi prendre des risques ? C'est pas une question que je balaye du revers de main. Il y a des risques, il y a des risques, évidemment. Il y a des risques terroristes. Je pense que vous exagérez en revanche quand vous dites qu'ils ne sont pas protégés contre la menace terroriste. Non, ils ne sont pas protégés. Quand on voit Greenpeace capable de faire péter un drone avec des feux d'artifice à côté d'une piscine de stockage, on rigole. Moi, je vous prends un LRAC avec mes deux copains, je vous fais péter une centrale nucléaire en 10 minutes. Excusez-moi, il n'y a pas eu d'attentat, ça me paraît bizarre. Ou alors, ils ne sont pas très malins, nos amis djihadistes. Vous avez peut-être remarqué des choses, c'est bien. Question sur l'écologie. La France qui est condamnée pour sa diffusion de CO2. Ça vous fait quoi ? Ni chaud, ni froid, l'État c'est nous, c'est pas nous, c'est notre faute, c'est pas notre faute, c'est l'administration. Ni chaud, ni froid, c'est que je trouve ça absolument scandaleux. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le pays qui émet d'Europe, et le pays développé qui émet, je crois avec la Suède, si je ne dis pas de bêtises, vous vérifierez, qui émet le moins de CO2. En quoi on doit être condamné pour notre consommation de CO2, pour notre production de CO2 ? Ce qui est vrai, là où vous avez raison, c'est que notre faible émission de CO2 n'est pas seulement due au nucléaire. C'est aussi dû à notre désindustrialisation. C'est-à-dire que... Ça n'est facile. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a exporté notre production. Exactement. Et donc on a exporté notre CO2. Et donc notre consommation est beaucoup plus importante en CO2 que notre production. Là vous avez raison. C'est-à-dire qu'on peut prendre le CO2 des autres. Vous avez mille fois raison. On peut produire notre CO2 chez les autres. Comment ? On peut produire notre CO2 chez les autres. Et c'est ce que je vous dis ? Absolument. C'est ce qu'on fait. Vous avez raison. Vous voyez, j'essaie d'être le plus honnête possible avec vous. On pourrait, on pourrait, on pourrait aussi agir sur, si vous voulez, les endroits où on utilise de l'énergie thermique. De l'énergie fossile. On pourrait, les logements, l'industrie, vous voyez, on pourrait là faire un plan, là je suis d'accord avec vous, par exemple, pour isoler davantage les logements. Il y a des choses à faire. Vous avez fait votre service militaire ? Non, j'étais, j'avais des tas d'ennuis, de santé, un genou. Réformer P4 ? Ah non, pas P4. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas fait le fou non plus, même si à l'époque, c'était la mode. Mais vous savez, moi, j'ai pas mal de maladies auto-immunes. L'incontinence marchait pas mal aussi. Je n'ai pas entendu ce qu'il y a. Éric Zemmour avec le feu nucléaire, vous en pensez quoi ? Avec le feu nucléaire ? Oui. Ben, si vous voulez, c'est le feu nucléaire nous permet de ne plus subir d'invasion comme juin 40. C'est pour ça que ça a été fait. Il faut bien comprendre que quand le général de Gaulle fait ça, il est pronté par l'invasion de juin 40. Quand Christophe Castaner vous met un taquet par rapport à ce que vous avez marqué dans un de vos bouquins, par rapport aux filles dans les bus. Vous passez du coca-lande, c'est ce qu'il s'appelle, passez du coca-lande. J'admire, j'admire. Quand on donne 1h23, 1h27, quand on donne 1h30, si on avait eu plus, on aurait pu faire mieux. Allez-y, je vous en prie. Mais on va essayer de faire... Allez-y, allez-y, on peut gratter un quart d'heure. Je ne veux pas vous censurer, je ne veux pas vous frustrer. Je sens que là, vous... Alors, un, je ne suis pas frustré, je ne suis pas frustré. Bon, c'est bien. Et deux, ça nous arrange parce qu'il y a une très bonne bouteille qui nous attend. Et alors, vous voyez, c'est parfait. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Castaner. Donc, Castaner qui vous met un texte sur le fond. Mais je vous ai répondu. Non, c'est plus sérieux pour le nucléaire. Je pense que c'est, si vous voulez, c'est ce qui fait notre statut de grande puissance. C'est ce qui permet de parler haut et fort en France et dans le monde et surtout en Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que nos autres partenaires européens voient ça de travers, et en particulier les Allemands. Non, non, je pense vraiment, je pense vraiment, je pense vraiment que c'est un de nos atouts. Vous savez, le philosophe allemand Sloterdijk a une formule que je trouve assez jolie et assez fine. Il dit, l'élection du président de la République au suffrage universel et la dissuasion nucléaire, c'est le sacre de Napoléon et la grande armée. Il est incontestable que la dissuasion nucléaire, notre arme nucléaire, est un moyen, si vous voulez, d'imposer notre puissance en Europe. C'est pour ça que nous sommes écoutés. C'est pour ça que nous sommes entendus et en Europe et au Conseil de sécurité et dans le monde. Ne croyez pas que ça soit méprisable ni négligeable. Est-ce qu'il faut faire évaluer la psychologie de notre président tous les ans ? Non, là, vous n'êtes pas sérieux. D'accord. Alors, revenons au taquet de Castaner. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez bête. Pourquoi c'est bête ? Je vais vous dire pourquoi. Si vous me permettez, parce que c'est dans le Suicide français. Je racontais, vous savez, dans le Suicide français, je m'intéressais à tous les films, à toutes les chansons, à tout le bain culturel dans lequel on avait vécu et qui ont changé, qui a changé, pardon, notre mentalité, notre façon de vivre, etc. C'était ça le thème de ce livre qui remontait les 40 dernières années. Et je, comment dire, j'évoque à un moment un film qui m'avait beaucoup plu dans ma jeunesse et qui est « Elle court, elle court à la banlieue », 1973. Qui est, justement, le début de la banlieue. Et donc, vous voyez, ça vous aurait plu, vous devriez voir ce film parce que c'est la banlieue, mais telle que je l'ai connue moi. C'est-à-dire la banlieue avant le regroupement familial. Et donc, il y a, évidemment, il y a des conflits, il y a des incompréhensions, il y a des agacements. Parce que le réseau de transport en commun n'est pas adapté à cette nouvelle population qui vient autour de Paris. Vous voyez, on voit tout ça. Il y a Marthe Keller qui joue une jeune femme et elle a une copine. Elles prennent le train, le bus. Donc, on voit la galère, vous voyez, des banlieusards de l'époque. Et il y a une scène où le chauffeur de bus ne peut pas s'empêcher de mettre une main aux fesses à la copine de Marthe Keller. Et la copine de Marthe Keller dit « Oh, ça va, ça va ». Mais je disais dans le livre, je dis « Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas parce que nous sommes dans une société de confiance ». Et ce castaner dit « Mais c'est scandaleux, il monte sur ses grands chevaux, j'ai deux filles et je ne voudrais pas que mes deux filles se fassent mettre une main aux fesses ». C'est dérisoire et grotesque. Je vais vous dire pourquoi si vous me laissez deux minutes puisqu'on a le temps. En vérité, qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce texte ? J'ai voulu montrer, je vous le répète, l'ambiance de la banlieue d'avant le regroupement familial, c'est-à-dire une ambiance pacifiée. C'est-à-dire que c'est une époque où même les gestes inconvenants, les gestes qui ne doivent pas se faire, comme cette main aux fesses, sont contrôlés par la société. C'est-à-dire que celui qui s'en rend coupable est immédiatement surveillé et puni par le candiraton global. On lui dit « Non, ça ne se fait pas ». Et il ne le fait plus. C'est ça que j'ai voulu décrire. J'ai voulu décrire cette société. Alors évidemment, il va prendre une phrase et il va mettre le focus là-dessus pour m'attaquer. C'est dérisoire. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, ces jeunes femmes dans la banlieue ne pourraient même pas se mettre en mini-jupe comme elles se mettent. Parce qu'elles se feraient insulter, cracher dessus, quand elles ne se feraient pas tabasser par les jeunes de la cité qui font régner l'ordre islamique. Donc ça n'a rien à voir. On n'est plus dans la même époque. Et aujourd'hui, ce n'est pas Castaner qui défend ces jeunes femmes et qui défend ces filles. Parce que ces filles, comme les jeunes femmes de la génération de ces filles, elles sont en permanence en danger à cause de l'immigration justement et de beaucoup d'enfants de l'immigration qui les agressent, qui les insultent, qui leur interdisent de porter des robes ou des jupes parce qu'ils les traitent de putains à cause de ça. C'est ça l'ambiance dans les banlieues. C'est ça aussi l'ambiance même à Paris, dans certains quartiers. Donc lui, il a été ministre de l'Intérieur. Il n'a rien fait contre ça. Il n'a rien fait pour protéger ces femmes. Et il donne des leçons en disant « mais je suis scandalisé par ce comportement ». Mais c'est lui qui est indigne. C'est lui qui voulait, en tant que ministre de l'Intérieur, mettre un genou à terre devant une bande de mafieux qui écumait la banlieue au moment de l'affaire, vous vous souvenez, avec l'affaire Traoré. C'est lui, Castaner. C'est Castaner, ça. Le ministre de l'Intérieur le plus médiocre depuis 20 ans. Et c'est lui qui ose donner des leçons. Mais j'en rigole. J'en rigole encore. Question Internet. Par qui est-il financé ? Qui vous conseille ? Par qui êtes-vous financé ? Qui vous conseille ? Pour l'instant, je ne suis financé par personne. Il y a effectivement des gens qui souhaitent financer une éventuelle campagne et donc qui donnent de l'argent aux amis d'Éric Zemmour et en prévision d'une éventuelle campagne quand je serai, si je le suis, candidat. Voilà. C'est des gens divers. Vous savez, on a beaucoup de petits dons. On a des gens qui donnent le maximum du plafond, c'est-à-dire 7500 euros. Et on a des gens, beaucoup, qui donnent 20 euros, 50 euros, 10 euros. Voilà. Question Internet. Est-ce qu'il peut développer sur le parlementaire excessif ? Ah, non. Oui, c'est très simple. C'est un point d'histoire, en vérité. Ce que j'appelle le parlementaire excessif, c'est ce qu'on appelait, en termes de droit constitutionnel, le régime d'Assemblée. C'est-à-dire que nous avons connu, sous la Troisième République, en particulier, des assemblées toutes puissantes, des parlements tout puissants, qui bloquaient, qui renversaient les gouvernements tous les trois mois, et qui faisaient la loi, et qui n'écoutaient plus, en vérité, le peuple, et qui empêchaient les gouvernements de gouverner. Voilà. C'est la Troisième République, c'est la Quatrième République. Vous êtes plutôt Marat ou Robespierre ? Marat est un terroriste. Marat, pour le coup, c'est un type qui faisait des listes, et qui les envoyait à la guillotine. Robespierre, Robespierre est un, si vous voulez, c'est l'ancêtre, les Jacobins sont les ancêtres des totalitaires, et ils ont mis en place un système complètement fou de terrorisme totalitaire pour imposer leur pouvoir à tous les autres. Mais, il y a un mais, Robespierre a été un patriote. C'est-à-dire que, quand il y avait toutes les armées d'Europe qui envahissaient la France, le Comité de Salut Public a permis de gagner la guerre, et d'arrêter les troupes, les troupes étrangères. Donc, vous voyez, il faut distinguer. Mais, évidemment, son régime est un régime tyrannique, dictatorial, sanguinaire. Je vous renvoie au livre magnifique d'Anatole France, Les dieux ont soif, qui décrit très bien l'ambiance à cette époque. Question Internet. Quelle est la place de l'environnement dans son discours ? Pour lui, allons-nous vers un effondrement écologique de biodiversité ? Et j'en profite pour envoyer une autre question concernant l'approvisionnement, la sécurité alimentaire de la France. Un vrai sujet. Je vous laisse commencer par ce que vous voulez. Non, 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 mais, si vous voulez, je ne crois pas à l'effondrement de la planète, à l'effondrement climatique. En tout cas, je ne pense pas que la France soit responsable de ça. Et je ne pense pas que le fait que la France... La différence entre croire à un effondrement et que le fait que la France soit responsable... De toute façon, croire en plus à l'effondrement, je n'ai pas la compétence pour savoir si ça va arriver ou pas. Je n'ai pas la compétence scientifique. Et je pense, en l'occurrence, moi, vous savez, j'ai l'habitude de dire ça aux écologistes. Eux, ils ont beaucoup d'ambition. Ils veulent sauver la planète. Moi, je veux sauver la France. Et en l'occurrence, je pense que le sujet majeur pour la France, c'est l'immigration et l'identité de la France. Et je pense que, pour le climat, la France n'a qu'un rôle marginal dans cette histoire. Donc, il ne faut pas battre sa coulpe. Il faut que les Américains et les Chinois commencent. Par ailleurs, pour la sécurité alimentaire, en revanche... On vient de cramer 6 minutes. Il y a votre conseillère qui nous tape à la porte. On continue encore combien de temps ? Et bien, 5 minutes, on finit. D'accord. Alors, si on finit, un livre, 3 livres pour notre communauté. Vous avez 3 livres à conseiller ? Ah, que je peux vous conseiller, moi ? Oui. Alors là, très vite, Les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand. Les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand. Illusion perdue de Balzac. Alors, si je peux, un grand livre, mais historique, qui est l'origine de la France contemporaine de Thènes. Si vous voulez un roman, je dirais La Semaine Sainte d'Aragon. Un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. Un conseil pour les jeunes générations, défendez votre identité, défendez votre culture. Le peuple français a été un très grand peuple, il est un très grand peuple, avec une très grande histoire. Notre rôle, notre responsabilité, votre rôle, votre responsabilité, puisque vous me demandez de parler aux jeunes, c'est de perpétuer cette histoire glorieuse et magnifique, cette culture admirable. La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, il n'y a pas de limite de temps chez nous. J'avais bien compris. Ben, là, vous avez mis des limites. C'est moi qui ai mis la limite. Oui. Pour savoir, vous savez, il faut savoir terminer. Vous connaissez le mot de Thorez. Il faut savoir terminer une grève. Donc, il faut savoir terminer une émission. D'accord. Allez. Allez, bonne soirée. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501